...parle Michel, président du Conseil européen. Ce dernier est arrivé d'hier à Tissata par l'aéroport international d'État où il a été accueilli par le nouveau chef de la diplomatie congolaise, le ministre des Affaires étrangères, et le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Niembrou. Et toute l'équipe technique est donc mobilisée ici, les chefs et les spectateurs, pour vous donner en temps réel toutes les informations relatives à cette visite officielle qui effectue actuellement le patron de l'Union européenne à Tissata. Tardis, ce qui ne le tape pas, est né le 27 décembre 1975. ...leur a été premier ministre de Belgique du 11 octobre 2014 au 27 octobre 2016. qui sort d'ailleurs de ce bureau et il va descendre au niveau du rez-de-chaussée pour accueillir son note de marque, le président du Conseil européen, Charles Michel, qui est attendu d'un moment à l'autre. Ah, voilà. D'un moment à l'autre, ici au niveau du Palais de la Nation, le président reste donc au niveau de son couloir, ce que j'ai l'habitude d'appeler les couloirs du bonheur. ...le pouvoir du pouvoir, c'est là où il va recevoir le président de l'Union du Conseil européen que vous voyez d'ailleurs arriver. ...à travers ce cortège qui fait son entrée ici au niveau du Palais de la Nation qui sera reçu tout à l'heure par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tcheseguedi-Chilombo. Je disais que Charles Michel est né le 27 décembre 1975 à Namur, en Belgique. C'est un homme d'État belge, membre du mouvement réformateur, ce fils de Louis Michel qui a joué un rôle important pendant la transition en République démocratique du Congo avec la formule 1 plus 4. Louis Michel donc, ami au monde, Charles Michel, que vous voyez en gros plan, il descend de sa Jeep, il fait son entrée ici au niveau du Palais de la Nation, il va prendre les marches qui mènent vers le premier niveau où l'attend chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Tcheseguedi-Chilombo qui va voir des échanges qui seront, nous l'espérons bien, très fructués car l'Union européenne et la République démocratique du Congo ont toujours entretenu des bons rapports. Voilà, Charles Michel est là, devant lui, le président de la République, des poignets de main en système en mode Covid-19. Les deux personnalités posent pour la postérité. Félix Antoine Tcheseguedi-Chilombo qui a eu une grande partie de son temps en Belgique et qui connaît bien ce pays et qui reçoit l'ancien premier ministre belge et actuellement président du Conseil européen. Il présente ses collaborateurs qui sont aussi au premier niveau. C'est bien, une grande partie a le cabinet du président de la République et même si au travers de ces images et que vous arrive très chers téléspectateurs, vous remarquez qu'il y a la présence de Christophe Loutundula et qui est le chef de la diplomatie, le nouveau chef de la diplomatie congolaise. Nous l'avions dit, il n'attendait que l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale pour occuper officiellement ses fonctions du ministre au niveau des Affaires étrangères, Charles Michel, qui présente également quelques collaborateurs et qui ont fait le déplacement du palais de la nation pour s'entretenir avec le président de la République comme il en est de coutume, vous aurez les deux parties, la partie congolaise et la partie européenne qui font leur entrée au niveau de ce bureau diplomatique où le chef de l'État a l'habitude de recevoir ces hôtes de marque qui visitent la République démocratique du Congo. Je crois que dans un premier temps, les deux parties seront dans la salle et quelques temps après, les chefs de l'État, Félix-Antoine-Cheseke de Toulombo, va rester avec Charles et Michel pour un tête-à-tête et qui vont certainement parler de la coopération entre les deux pays. C'est à ce titre que nous apprenons qu'au cours de cette visite, le président du Conseil européen va procéder à la remise des deux bateaux à la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie qui aura lié tout à l'heure au port Sikotra, situé dans la commune de la Gombe. Et même si nous ne savons pas encore le service bénéficiaire de ces unités flottantes, nous osons croire que si pas l'ONATRA, l'ex-ONATRA, ce sera peut-être aussi la société qui s'occupe de la sécurité au niveau de nos eaux et de notre fleuve. Nous en saurons tout à l'heure parce que la RTNC a déployé également une autre équipe au niveau de Sikotra pour la retransmission en direct de cette remise des 16 unités flottantes au bénéfice bien sûr de la République démocratique du Congo pour cette retransmission. Très chers téléspectateurs, nous aurons à nos côtés Mathieu Mouzibangou pour les Lingala et Astrid Okongo pour les Cukongos où que vous soyez à travers le monde, vous êtes bel et bien sur la radio-télévision nationale congolaise chaîne des grands événements en République démocratique du Congo et nous y sommes pour ce faire. C'est une occasion pour nous de vous parler de l'Union européenne, une organisation qui regroupe 27 pays et représentée en République démocratique du Congo par la délégation de l'Union européenne qui a comme principale fonction de représenter l'ensemble des institutions de l'Union européenne en République démocratique du Congo et de conduire le dialogue politique avec les autorités congolaises et la société civile afin de promouvoir les valeurs et les intérêts communs tels que le respect pour les droits de l'homme, les libertés politiques, l'enrancinement de la démocratie et la consolidation d'un état de droit. Mathieu Moudibango. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! C'est l'air... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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